La hauteur d'un triangle, c'est quoi ? La hauteur d'un triangle, c'est une des droites remarquables du triangle et c'est celle qui va passer par un sommet. Alors là, par exemple, sur ce triangle, on peut avoir les trois sommets abaissés. Trois sommets, ça veut dire qu'on peut définir trois hauteurs. Une hauteur qui partira, qui sera la hauteur issue du sommet B et sa particularité, c'est qu'elle va être perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire le côté assez. Vous pouvez imaginer une petite araignée qui serait au point B qui se laisse pendre le long d'un fil. Elle tisse sa toile, elle descend, elle descend, elle descend. Elle va arriver pile ici, de façon perpendiculaire, comme un fil à plomb. Comme le fil à plomb utilisé par les maçons pour avoir des murs bien droits. Et elle va arriver perpendiculaire au point B, au segment AC. Alors allons-y. Comment faire ça ? Il y a plusieurs façons. Alors quand on dit perpendiculaire, tout de suite on va penser équerre. On pourrait penser compas et je vais vous montrer après qu'on peut la tracer effectivement sans l'équerre, juste à la règle et au compas. Mais on va commencer par utiliser cette définition de perpendiculaire à AC passant par le point B. Alors on va placer notre règle le long de la C. Et on va faire coulisser notre équerre. Donc notre équerre, la partie graduée, elle nous dessine. En fait, elle nous fait plein de droites qui sont toutes perpendiculaires à AC. Et celle qui nous intéresse, c'est celle qui passe par le point B. C'est celle-là. OK ? Donc une fois qu'on est là, on peut très délicatement faire un trait de construction. Là on a une partie de notre hauteur qui passe par le point B et qui est perpendiculaire. OK ? Je pourrais la prolonger. La prolonger, c'est intéressant parce que vous verrez que si vous avez bien travaillé, toutes ces droites vont être concourantes. C'est-à-dire qu'elles vont se couper tout en un point unique. Donc là, j'ai une première équerre. Alors je vais tout de suite mettre une première hauteur. Je vais tout de suite mettre du codage. Je vais la repasser en rouge pour que vous la voyez bien. Je vais essayer de... La difficulté dès que vous repassez, c'est... Vous prenez le risque de ne pas être exactement sur les... À l'endroit du trait de construction original. Hop ! Voilà. Une première hauteur issue de B, perpendiculaire à C. De la même façon, on va faire les deux autres. C'est parti. Hauteur issue du point A, perpendiculaire à B, C. Perpendiculaire à B, C. Je place ma règle le long de B, C. Je viens faire coulisser mon équerre. Et mon équerre me dessine toutes les perpendiculaires. Celle qui m'intéresse, c'est celle qui passe par le point A. Donc là, j'ai une partie de ma hauteur. Je peux la prolonger si je souhaite. Ensuite, troisième hauteur, issu du point C, perpendiculaire à AB. Je place ma règle le long de AB. Pour pouvoir faire ma perpendiculaire avec mon équerre qui voyage le long de AB jusqu'à passer par le point C. Ok, on remarque que ces trois droites sont effectivement concourantes, ici, en un seul point. Voilà, donc ça, c'est pour les hauteurs avec l'équerre. Merci.